nous souhaitons ajouter une hauteur supplémentaire au dessus de plancher de la terrasse c'est à dire du dernier niveau pour cela nous travaillons avec avec l'option one story nous sommes sur la vue en plan à l'élévation 30,60 qui correspond au plancher de la terrasse sur edit vous choisissez edit et référence place donc nous avons la hauteur actuelle c'est à dire au niveau de plancher de la terrasse 30,60 nous ajoutons 2,40 pour la hauteur suite donc on aura une valeur égale à 33 m cliquer sur ok toujours sur la fenêtre de la vue en plan nous allons monter à l'étage supérieur c'est à dire à l'étage supplémentaire que nous venons de définir nous aurons besoin de modéliser un plancher qui va servir de couverture pour protéger le matériel de l'ascenseur ou bien de la dentale machine ainsi que quatre poteaux et quatre poutres sur lesquels reposera donc notre plancher nous allons commencer par la définition des éléments frame c'est à dire ligne donc vous allez sur draw ensuite line object vous choisissez la troisième option pour dessiner des poteaux pour les propriétés nous allons choisir le poteau ayant les dimensions les plus petites le dernier poteau utilisé soit 30 ou 35 pour créer les quatre poteaux vous sélectionnez le croisement des quatre lignes de construction là où nous souhaitons ajouter les poteaux sont toutefois toucher d'autres croisements c'est à dire uniquement les quatre on ne souhaite pas ajouter les poteaux tout de suite vous allez voir que il n'y a pas d'affichage possible alors que les poteaux sont bel et bien déjà dessiné donc ce n'est pas la peine de refaire une deuxième fois on passe maintenant à la modélisation des poutres donc pour quitter la commande vous cliquez sur le bouton échappe maintenant pour dessiner les poutres vous allez sur draw ensuite draw line objects vous choisissez la deuxième option pour dessiner des lignes en plan des poutres en plan on commence par le sens principal donc on choisit les propriétés de la poutre principale donc par un simple clic sur les deux poutres vous allez dessiner les poutres principales ensuite la même opération pour dessiner les poutres secondaires en choisissant les dimensions de la poutre secondaire pour quitter la commande vous cliquez sur le bouton échappe maintenant pour dessiner l'élément surface c'est à dire le plancher vous allez sur draw area objects et vous choisissez la troisième option pour créer votre plancher par un seul clic avec les propriétés que nous avons défini pour le plancher maintenant pour les axes maintenant pour les axes locaux vous choisissez 80 degrés tels que nous avons utilisé pour les planchers des autres étages ainsi vous avez votre étage supplémentaire avec les éléments nécessaires même si un affichage n'est pas possible vos éléments sont bel et bien modélisés maintenant que nous arrivons à la dernière étape dans notre partie dessin donc nous avons effectué une vérification de notre modèle donc vous allez sur analyse ensuite check model vous cochez toutes les options et vous cliquez sur ok donc maintenant le logiciel va vérifier s'il n'y a pas d'erreur ou bien des messages d'avertissement concernant quelques anomalies fréquentes comme par exemple les éléments superposés donc dans mon cas je n'ai aucun avertissement donc je peux enregistrer mon travail et continuer les prochaines étapes